Ça va ? Ça va ? Tout va bien ? Ouais mais j'étais en train de me dire, tu vois mon cœur, on est là, quand même, il y a deux ans on nous annonçait qu'on ne pourrait pas être parent parce que de ton côté ça marche pas. Non c'est pas que ça marche pas de mon côté, c'est que c'est... Non mais ça marche, c'est comme si t'avais un fusil mais t'as pas de cartouche quoi. C'est comme t'as un presse-purée mais t'as pas de patate quoi. Un karcher sans eau... Ouais c'est bon, je pense qu'on va pas toutes les faire, on a compris le principe. Non mais t'as raison mon cœur, parce que l'important c'est que deux ans après, on est là, on s'apprête à devenir parent grâce à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui a donné un peu de lui à des gens qu'il ne connaît pas. Un ange quoi. Un ange, ça reste un mec qui s'est branlé dans une éprouvette. Oh mais tu salis tout toujours comme ça. Il a répondu au mail ? Non il a pas répondu. Tu crois qu'il va venir ? J'en sais rien, écoute, en tout cas il a toutes les infos, voilà. Maintenant s'il veut venir à l'hôpital, il vient, maintenant il sait, voilà. J'aimerais tellement le rencontrer. Mais oui mais aussi, pardon, mais je suis désolé ma chère, mais t'es quand même un petit peu insistante avec ce truc. Parce que déjà à la base, le donneur il est anonyme. Je sais. Oui mais il a accepté déjà, il parle avec nous par mail, c'est déjà super gentil. C'est vrai. Après il a peut-être pas envie de passer encore des étapes. Non. Mets-toi quand même un tout petit peu à sa place. Je veux dire, à chaque fois qu'il se branle, ça finit en déj. C'est un support, non mais je veux dire, tu vois. Ça lire comme ça, ça... Oui. D'accord. Ok bah, oui, 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 faites-le monter. Quoi ? C'est lui ? Bah j'en sais, ils m'ont dit, quelqu'un que vous connaissez pas, qui monte, est-ce que c'est lui ? Là ? Bah je pense, je pense que c'est lui. Oh putain, c'est le plus beau jour de ma vie là. Oui, oui, ok, ok. J'ai envie de pleurer. Non, non, mais pleure pas, pleure pas, il n'y a pas de raison de pleurer. Bonjour. Bonjour. Maintenant tu peux pleurer. Bonjour. Oui. Oui. Pardon, vous êtes le... Vous êtes le donneur ? Ah non, pas du tout. Ok. Non, moi je serais plutôt le receveur. Ah oui, d'accord. Oui, non, non, en fait je suis à la septième greffe moi aussi. Ah oui. Septième greffe qui a merdé, il n'y a rien qui chiant de toute façon. Ça fait cinq ans que je suis là, donc dès que je vois des nouveaux visages, je viens dire bonjour. Non, parce qu'on vous explique, vous allez rire, parce qu'on avait été un petit peu surpris quand vous êtes rentrés. On vous explique, en fait, ma femme est enceinte, mais ça vient d'une insémination artificielle. Ah d'accord. Et on attend le donneur. Et donc quand vous êtes arrivés... Ah, tu ne bandes pas ? Tu ne bandes pas ? Non, ça n'a rien à voir, si je... Non, mais c'est comme une pompe à bière, mais qui donnerait de l'eau gazeuse, en fait. On va faire toutes les expressions, en fait. Fais un livre, hein, fais un livre. Non, mais c'est pour images. Ah, c'était cool, alors. Moi, j'en ai qu'une, mais le carburant, je peux dire que... Ok, donc vous disiez, en fait, voilà, on a eu un... Excusez-nous quand vous êtes arrivés, on a fait une drôle de tête. Bon, on a cru que vous étiez le donneur, en fait. Vous comprenez ? Deux ans de galère pour sortir, ça. Non, mais sans méchanceté, mais vous comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire ? C'est même pour le sortir, on ne sait pas dans quel sens. J'ai compris. Alors, juste, bon, je vais y aller, du coup. Petite astuce, d'aller pas en toilette du cinquième, j'en viens. Très classe. Et petit détail, distributeur, plus de Ticat. Ok. Déjà, merci. Merci. Mais attends, mais je sais, mais c'est ça, en fait, t'es un distributeur sans KitKat. Putain, sérieux, arrête ! Ben oui, tu sais pas, genre, des balistos, oui, des Bungie, oui, des M&M's, oui. Attends, c'est lui, là. Oh putain, il arrive. Attends, mais... Attends, il est au téléphone. C'est peut-être un homme d'affaires, ou un trader. Oh putain, j'ai l'impression d'être dans une comédie romantique américaine. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, dans son trou du cul, ouais. Allez, bisous, maman. Ah ouais, on a bien eu Gant, là. Bonjour. 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 Ça va ? Bonjour. C'est bon, hein ? C'est bon. On est au courant. Faut pas aller aux toilettes du bout. Non. Il n'y a plus de KitKat dans le distributeur. C'est super sympa. Vous pouvez rejoindre votre chambre. Merci beaucoup. Moi, je m'en fous avec KitKat. Je ne fais pas ça avec KitKat. Je fais un sneak-off. Ça, c'est toi, c'est ça, hein ? Ça, c'est toi, X. Dis-moi, moi, vous voulez me rencontrer, je suis le donneur. On m'a dit, qui c'est le donneur ? C'est celui-là, hein ? Mon cœur, mon cœur, ça va ? Mon cœur, ça va ? Il va bien ? Ça va, mon cœur ? Mon cœur, ça va, mon cœur ? Il faut relever, mon cœur. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, c'est relève. Ah, ben là, ça marche pas. C'est vos fesses. Je me suis mal pris. Vos fesses, elles passent pas. Viens, mon cœur. C'est relève. Ça va, mon cœur ? Pardon, je sais pas. À chaleur, l'émotion. Ça va ? Je suis tombé, j'ai rêvé qu'il y avait un espèce de gros trisot dégueulasse. Avec une barbe comme ça, une tête de connard. Qui est arrivé en disant, ah, c'est le donneur. Je n'ai pas fait, ah, c'est le donneur. Je n'ai pas fait ça. T'imagines, un gros trisot, ça, c'est pas de bol. Moi, t'sais, j'aime pas quand on monte sur la marchandise. T'sais, moi, je fais des bingos le dimanche. Tu connais ? Viens, tu vas adorer. Tous les dimanches, je fais un bingo à Salle Municipale, Jean-Pierre Bacry. Oh, bonjour, elle est où ? C'est là-bas, Jean-Pierre Bacry, Salle Municipale. Je t'habite. Tout le monde le fait. Il y a tout le monde qui touche, moi, je ne peux pas toucher. Ça va, ça suffit. Donc, machin, je fais quatre grilles au bingo. Je fais quatre grilles à 5 euros la grille. Ça fait, hein ? Ça fait 20 euros. Ça fait 20 euros. Exactement, on l'a dit en même temps, c'est dingue. Et là, et le gros lot, c'était quoi ? Un panier garnier. Un panier garnier, comme ça. Il nous le présente. Une petite fille, elle passe comme ça. Elle dit, ouais, ouais, ça, c'est un panier garnier. Il y a des pâtes en croûte, des trucs comme ça. Moi, ça me chauffe. Je dis, ok, je veux ça. Hop, il me manque le 28. 28, qu'est-ce qui sort ? Je te donne le mille. Le 28 ? Le 28 ! Ah ouais. Je dis comme ça, je dis, bingo ! C'est moi, c'est Sylvain ! Ça fait bingo ! Bingo ! Je dis, bingo ! Il ne m'entendait pas, je lui redis plein de fois. Là, il m'amène le panier garnier. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Il n'est pas la petite fille. Je dis, oh, je dis, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est la publicité mensongère, vous allez me faire le coup à chaque fois ou quoi ? C'est déjà, la semaine d'avant, j'avais gagné un tapis de course, ils avaient enlevé la jogueuse. Je dis, alors là, je dis, je suis colère. Je touche même pas le panier garnier. Tu sais, j'ai pris les graissins, j'aime bien les graissins. Je suis parti comme ça avec les graissins, ils m'ont retenu, je dis, oh. Vous ne me retenez pas, ça ne veut pas ou quoi ? Je m'en vais, comme ça, et je suis parti, comme ça. Bon, comment on l'appelle ? Alors, attendez, attendez, monsieur, parce que, bon, déjà, bonjour. 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 Et comment, comment vous vous appelez ? Salut, toi. Laissez-moi, non, approchez pas de mon ventre. Bon, vous vous appelez comment ? Moi, c'est Sylvain. Ah, d'accord, bah Sylvain, bah, il est enchanté. Bon, pardon, on ne sait pas tellement bien comment réagir. Ben, mal, en tout cas, mais on va... J'imagine, le choc. Non, mais vous êtes sûr que vous êtes le donneur ? Ah, oui, c'est sûr, oui, j'ai les ampoules. Ok, attendez, juste, pardon, excusez-moi, hein, mais vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé quand vous avez fait le don ? Ah, non, mais ça, c'est hyper personnel, on n'a pas envie de savoir, on n'a plus comme tout le monde. Il n'y a pas de problème, la transparence, monsieur aime la transparence, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Je vous explique, comme tout le monde, je suis redescendu, j'ai pris la ligne 14. Est-ce que vous voulez choisir le trajet ? Non, non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Je relève le trajet, j'arrive là-bas, je fais, salut, Simone, comment ça va ? Elle me dit, on est mardi ? Ben, je dis, ouais, je vais faire mon don hebdomadaire. Je viens, elle me donne mon petit bocal, comme ça, j'ai le mien avec marqué 6 vins. Je collais le dossier Platini, en Michel Pé, en panini. Je vais m'embranler sur Platini, bref. Je fais comme ça, et comme tout le monde, comme d'habitude, je prends le petit bocal, comme ça. C'est un peu gênant. Et je me masturbe, comme d'habitude, comme ça, machin et tout. Et après, je jacule, comme d'habitude, voilà. Et après, je recrache tout dans le pot. Enfin, comme d'habitude, quoi. Et hop, on referme, sinon ça colle les doigts. Bon, comment on l'appelle ? Alors, attendez, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que dans le mail, vous avez dit que vous travaillez dans le corps médical. J'ai ça, moi ? Oui. Oh, la boulette. Oh, ça, c'est une coquille, à tous les coups. Ah bon ? Ah, c'est une faute de frappe. Pourquoi ? Non, en fait, je suis en corps médical, je suis enceinte spécialisé. Ben, on travaille, attention, on fait la pâte à sel, on fait la pâte à modeler. Bon, on l'appelle comment ? On va pas l'appeler, rien du tout. Mais pardon, mais pardon, mais comment ? Comment vous pouvez être autorisé à faire des dons de sperme ? Excusez-moi, mais c'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux ? Ah, y a pas de souci, moi c'est pour rendre service, vous en voulez pas, je récupère. Ah, non, 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 non. Attendez, non, mais vous savez si c'est génétique ? Du coup, mon petit truc en plus ? Oui. Non, c'est pas génétique. Ah. Ça se transmet par le père. C'est le père en fils, comme les boulangers. Bon, comment on l'appelle ? Oh, putain, je crois que c'est maintenant. Oh, il arrive. Attends, attends, moi je pense à Juliette ou Pauline. Non, non, mais n'importe quoi, t'as passé un garçon. Ah bon ? Ben, Pauline, alors. Appelle un médecin, putain, mais à peu près. Non, non, tu veux pas te retenir encore un petit peu là qu'on réfléchisse à si on garde cet enfant ? Comme et t'es malade ou quoi ? C'est de faire ça, tu vois, j'en trouve. Mais je peux pas, là. Tu sais quoi ? Je vais m'en occuper. Non, 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 je vais appeler un médecin. J'appelle un médecin, putain. J'appelle un médecin, j'appelle un médecin, j'appelle un médecin. Alors, hop, c'est parti. Oui, oui, est-ce que vous pourriez... Eh, 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 sortez de là, eh, vous sortez de là, enfin. Vous avez fait 9 ans de médecine, vous ? Non, moi non plus. Vous pouvez venir en chambre, là. Putain, c'est trempé, je vais pisser dessus. Viens, tourne. Eh, 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 oui, OK. Y'a de le coup. Allez-y, poussez, madame. Non, 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 ne pousse pas, ne pousse pas. Excuse-moi, je suis désolé. Moi, je n'élève pas ce qui sort de ce ventre, je te le dis. Mais attends, c'est pas parce que ça sort de ton ventre que c'est notre enfant. Dans Alien, ils l'ont pas élevé. Vas-y, poussez, poussez. Ah, super, super. Ah, c'est bon. Je vois que le travail a commencé. J'ai regardé, j'ai checké, je pense que c'est le carbu. Il faut changer le lave-glace. Moi, demain, je passais un euro tôt. Je regardais, l'impact, il est plus gros qu'une pièce de 2 euros. Bien. Impossible de mettre la russine. Très bien, merci. Je vous en prie. Je vais vous citer de la place, cher confrère. Je vais prendre le relais. Bonjour. Ah oui, bonjour. Franck Frotti, le médecin. Alors. Allez, ah, mais c'est bien. Eh bien, on est tout proche, madame. Allez-y, respirez. Respirez encore. Mais monsieur, mais enfin, c'est votre femme, vous allez être papa. Non, mais c'est vu, je ne suis pas papa. Moi, je vous le dis tout de suite. Pardon, je suis désolé. Non, mais déjà, moi, là-bas, j'en voulais pas, moi. J'en voulais pas, cet enfant. En plus, ça ne marchait pas. Il fallait s'arrêter là. Non, t'étais obsédé. Allez, votre maman, votre maman. Jusqu'à aller acheter du sperme discount à un mongol. Mais regarde-le. Mais t'es ignoble, mais casse-toi. Un mongol. Allez, respirez. Respirez, madame, respirez. Voilà, je vois sa tête. Ça commence très bien. Continuez. Allez, continuez. Allez, madame. Encore, encore, encore. Oui. Le voilà. Un beau petit garçon. Regardez. Pauline. Il n'y a pas de papa pour couper le cordon, du coup ? Eh bien, si, il y a un papa. Très bien. C'est moi, le papa. Vous pouvez couper le cordon. Avec grand plaisir. Il faut couper à quel niveau ? Non, non, vous pouvez couper. Ah, le cordon, le cordon. Allez, je chlac. Ah, le con. Mais c'est quoi, tu veux te mettre ton doigt ? Oh, putain, il va couper le doigt, ce con. Tu veux te mettre ton doigt ? Comment je vois la différence entre un doigt et un cordon ? Il est con, lui. Frank Frottis, ça va ? Frank Frottis. Oh, mais il est parti. Moi, tiens, Pauline. Tu crois qu'elle a faim ? Non, non, non. Sylvain, sois gentil. Vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Et que l'amour, quand ça va se donner, nous donne l'invite d'aimer. Merci beaucoup, Jérôme ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...